bonjour bienvenue sur folly teams heureuse de vous retrouver avec moi cette fois ci pour une petite séance de colo petite séance de colo avec les derniers feutres twin markers pour être plus exact donc des feutres à alcool que je me suis acheté récemment chez action et ainsi que le mandala également de chez action et oui je suis totalement action parce que c'est un magasin qui propose des articles de loisirs créatifs à petit prix et accessible à tous du coup je vous propose de tester tout ce matériel ensemble pour une petite séance coloriage alors avant de passer à la colorisation je vais vous présenter très rapidement ne vous inquiétez pas les twin markers parce que je les ai trouvés quand même enfin formidable vous me direz vous me direz au fur et à mesure de la colo ce que vous en pensez la boîte une boîte il ya 12 twin markers dedans j'ai acheté les six boîtes pour avoir un éventail de couleurs voilà tous les ventes ailles de couleurs petit plus même gros plus les boîtes se clips entre elles moi je trouve c'est génial franchement pour le rangement surtout pour le prix quoi j'en ai pas vu souvent de ce de cette qualité jeu il faut que je le dise après donc cette présentation on va voir donc ensemble la colo 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais celle-là, je ne fais pas que colorier. Je vais le colorier mon mandala, mais je vais me l'approprier en le décorant, en le personnalisant à ma manière et à mes goûts. Je vous invite à faire la même chose parce que, oui, c'est intéressant de colorier des dessins, mais moi j'adore me les approprier, j'adore me les colorier, presque un peu comme si c'est moi qui avais fait le dessin en lui-même. Eh oui ! Deuxième chose que je voulais vous dire, merci à mes abonnés. Ils sont, voilà, mes abonnés, le nombre d'abonnés augmente de jour en jour et j'en suis très contente. Merci pour tous vos commentaires qui me font également plaisir et je vous invite donc pour les nouveaux à vous abonner, à liker, à partager, partager sur tous les réseaux sociaux, allez-y ! Et surtout, la petite clochette pour notifier les prochaines vidéos. J'arrête là dans ma promo, on passe au coloriage en lui-même. Alors, du coup, moi, je me suis fait petit éventail des couleurs par boîte avec les noms en face, comme ça, c'est plus pratique pour moi de voir lesquels j'ai envie de prendre en couleur parce que je le fais qu'au fili. Je suis pas forcément la roue chromatique, j'aime pas trop les règles, j'aime pas, c'est très bien quand c'est du professionnel et que, voilà, moi, j'aime bien, voilà, le faire au feeling, même si des fois, ça loupe, bah tant pis, tant pis, si les couleurs ne se marient pas trop, bah tant pis. Je le fais, je vais jusqu'au bout et après, bien sûr, j'aime ou pas. Ça, c'est une autre histoire parce que je suis difficile, évidemment, je trouve toujours un truc qui cloche, mais bon, ce n'est pas grave, c'est du coloriage et on se fait plaisir. Et c'est surtout se vider la tête pendant que je colorie, je décroche totalement parce que je suis dans mon dessin, je suis dans mes couleurs et c'est ça que j'aime. Alors, vous le remarquerez, les twin marqueurs d'action ont deux pointes, une pointe pinceau brush et une pointe fine, ce que j'apprécie beaucoup. Parce que j'en ai d'autres feutres à alcool où c'est des marqueurs de chaque côté, donc un marqueur épais, un marqueur fin. Eh bien, moi, j'ai apprécié le côté, le pinceau, j'aime bien la sensation de coloriser avec le pinceau, voilà. Il glisse parfaitement sur la feuille. Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est aussi un cahier de coloriage action. Les feuilles sont assez épaisse, mais alors, c'est dommage, avec les marqueurs à alcool, elles traversent, elles traversent la feuille. Donc la feuille n'est pas assez épaisse en effet, bon tant pis, du coup, vous perdez le mandala qui est au recto, oui, recto verso, au recto. Sachez-le, voilà. Alors moi, comme je les utilise très souvent de déco et pour offrir ces mandalas, ça ne dérange pas parce que peut-être que je vais le mettre dans un cadre en vert et que voilà, le côté où ça a transpercé, ma foi, tant pis. Vous voyez, on le voit bien, mais il faut le savoir. Donc c'est plus un cahier, si vous voulez le garder dans votre bibliothèque et coloriser tous les mandalas qu'il y a dessus. Il y en a quand même 72. Bien, je vous conseille donc de le faire soit, alors, je n'ai pas fait avec des feutres normales. Si vous les avez, si vous testez, dites-me-le ou soit tout simplement avec des crayons de couleur. Je suis un peu moins ce crayon de couleur, vous le savez, pourtant j'ai pris aussi la boîte de crayons de couleur Action, mais je ferai une prochaine colo avec ces crayons de couleur parce que j'avais trouvé très agréable dans leur utilisation. Je commence donc, bien sûr, ma couleur favorite, le orange. Alors, tout ce qui est la gamme de couleurs orangées, orangées, jaunes, verts, c'est, je pense, les couleurs par lesquelles je commence le plus souvent. Donc, je vous laisse quelques images où je vais coloriser, puis je vous reprends quelques secondes après. Pendant toute la colorisation, en fait, vous verrez, j'alterne entre les deux pointes, entre le pinceau et la pointe fine. C'est vrai que, sincèrement, j'adorez le pinceau, la sensation du pinceau. Vraiment, en plus, bon, les feutres à alcool, vous savez, ça glisse très facilement sur la feuille. C'est fluide, en fait. On ne voit pas les traces de feutre, ce que j'aime vraiment. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu tendance à utiliser le pinceau. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué quand c'est très fin. Donc, là, je n'ai pas hésité à passer sur la pointe fine. Mais, je me suis franchement régalée à faire cette colo. Alors, vous avez vu, le principe, c'est aussi d'alterner comme ça les couleurs. J'ai tendance à prendre une couleur et j'en mets un petit peu dans tout le dessin. En fait, je ne fais pas une couleur étape après étape. C'est-à-dire, je ne parle pas du cœur. Puis, je mets une couleur. Je mets une deuxième. Je reviens peut-être à la première. En principe, je prends une couleur, par exemple, le orange. Et j'en mets un peu là où je vois du orange dans mon dessin. En fait, dans ma tête, j'ai déjà un petit peu la trame des couleurs que je veux dans les différentes étapes du mandala. Donc, là, je sais que vers le centre, ça sera plus dans les tons jaune-oranger. Après, bien sûr, je ne vous révèle pas les autres couleurs. Vous allez les découvrir avec moi au fur et à mesure. Musique Alors, après, mes tons orangés jaunes, je vais mettre des petites touches de vert dans les premiers niveaux du mandala. Comme je vous l'ai dit, je prends une couleur et en principe, je dispatche cette couleur un peu dans tout le mandala en suivant la trame que j'ai dans ma tête. Alors, oui, j'aime bien associer toujours ces trois couleurs, orange, jaune, vert. J'aime bien les couleurs chaudes. C'est vrai que... On aurait tendance à mettre du bleu avec de l'orange. Mais ce n'est pas mon premier réflexe. Même si j'aime beaucoup le bleu, ce n'est pas le premier réflexe que j'ai. Ça arrive que je le mette. Voilà. Le bleu, orange, par opposition. Mais j'aime bien. Voilà. Je préfère le vert. Donc là, je vais mettre... Je vais dispatcher mon vert un petit peu partout. Musique Sous-titrage ST' 501 Alors, je rajoute une autre couleur verte que j'ai beaucoup aimée. Si vous avez les boîtes, c'est la 226, la Green Sage Light. C'est un petit peu une sorte de vert-olive très pâle, mais qui est très belle. J'ai beaucoup aimé. Moi qui aime d'habitude les couleurs un peu... Pas foncées, mais qui pètent, on va dire. Vous savez, le bling bling, mon côté bling bling. Là, non. J'ai aimé plusieurs couleurs pâles qu'il y avait dans ces twine marqueurs. Donc, je vais rajouter comme ça. Un petit peu de vert, notamment sur les sommets de mon mandala. Sur les pétales que l'on voit sur le pourtour. Alors, des fois, quand je colorie, je ne le voyais pas parce que j'ai cuté, tout simplement. Mais je m'arrête souvent. Voilà. Quand je colorie, je m'arrête. Et je regarde de loin mon dessin pour imaginer comment je le souhaite dans ma tête. Je le visualise, en fait. Et des fois même, j'arrête ma colo. Puis, je pars boire mon petit café. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, à un moment donné. J'ai été boire mon petit café. Et je reviens pour voir ce que cela donne. Parce que, bon, les yeux se fatiguent, d'abord. Premièrement. Donc, quand vous colorisez, essayez de faire des pauses pour les yeux. Et en plus, voilà, ça vous aère un peu l'esprit. Et du coup, quand vous revenez sur votre dessin, eh bien, vous savez, ah, vous vous dites, tiens, là, il manque cette couleur. Ou là, pas tout à fait ça. Il faut que j'en mette une autre. Voilà. Donc, petit conseil, si vous commencez la colorisation, pardon, à colorier, faites-vous des pauses là, souvent. Déjà pour vous reposer. Mais aussi, pour prendre du recul sur votre dessin. Et voir si ça vous plaît, déjà. Et qu'est-ce que vous pouvez améliorer ou pas. Changement de palette de couleurs. Je passe au ton mauve. Mauve-reuse. Magnifique aussi. Et là, voilà, je vais aussi l'appliquer un peu partout, couleur par couleur, dans mon dessin, pour mettre en évidence, pour moi le mauve, ça met en évidence, en fait, ça accentue certains côtés du dessin. Donc là, je vais l'appliquer tranquillement. Et autre conseil, pour ceux, bien sûr, qui débutent en coloriage, parce que, voilà, j'ai pas mal de personnes qui débutent en coloriage et qui regardent mes vidéos. Petit conseil, vous avez vu, passez le stylo quand vous coloriez d'une traite, quoi. Ne faites pas des à-coups, même avec les marqueurs à alcool, même s'ils marquent moins que des feutres traditionnels. Mais, que ce soit avec ceux-là ou avec d'autres feutres, faites des, voilà, ne passez pas par à-coups, comme là j'ai fait, bon, sur des petits détails, vous pouvez le faire. Mais quand il y a des grosses, des grandes surfaces, des grandes surfaces, oui, à colorier, essayez d'être toujours dans le même mouvement. Si vous commencez du haut en bas, vous terminez du haut en bas, hein, quand vous coloriez. Et d'une même ligne, pour éviter justement de faire des traces, tout simplement. C'est pas facile, parce que c'est un entraînement, en fait. Ça m'arrive, moi, de, voilà, de continuer à faire des fois des à-coups, où je me dis, mince, pas bon. Voilà, c'est une habitude et un entraînement, comme de tout. La colo, c'est de l'entraînement, c'est en faire, en faire, en faire. Quand on en a envie, bien sûr, hein, pas en faire pour, voilà, pour dire, ah, ben, je me suis entraînée, hein. Non, on en fait, parce qu'on aime ça, d'abord. Et puis, pour s'améliorer, tout simplement, comme dans toute discipline, on s'entraîne pour s'améliorer. Alors, dans la gamme des couleurs violets, rosés, qu'est-ce que j'ai préféré ? J'aimais bien le numéro 85, le Vivid Purple, c'est celui, je crois, que je suis en train de passer. J'aime bien l'ultraviolet aussi, celui que j'ai mis auparavant, là, les pétales très mauves foncés. Et en pâle, en pâle, l'améthyste, oui. Je crois que j'ai mis plus tard de l'améthyste. C'est un mauve, un peu lavande. J'ai failli dire lavande tout à l'heure, mais c'est améthyste. Vous verrez que je bouge pas mal mon carnet, parce que, voilà, quand je dessine, je suis pas statique. Alors, j'essaye d'être statique un petit peu pour vous montrer sur la vidéo et pour pas sortir du cadre de la caméra. Mais c'est vrai que d'habitude, j'ai beaucoup plus d'espace. J'aime bien avoir plein d'espace autour de moi. Et je tourne beaucoup le cahier, souvent. Au lieu de tourner mon poignet, je tourne le cahier. C'est une habitude, peut-être des fois pas très bonne, mais bon, c'est ma façon de colorier. Et c'est là où je suis le plus à l'aise. Donc vous, dites-moi en commentaire quelles sont vos habitudes, comment vous vous coloriez. Est-ce que vous, vous auriez mis ce style, ces couleurs ? Auriez-vous fait juste deux, trois couleurs au choix et puis vous vous seriez contenté de ça ? Vous verrez que moi, je vais beaucoup plus souvent, plus que deux ou trois couleurs. J'alterne beaucoup les couleurs, j'aime bien. Donc, j'espère que vous allez commenter aussi cette vidéo. Alors là, j'ai eu une longue réflexion intérieure sur la couleur du fond de mes pétales, je vais dire. Ça ressemble quand même à une fleur. Et je me suis décidée pour une couleur qui est hyper bien sortie, je trouve. À mon goût, bien sûr. Peut-être vous, ça ne vous plaira pas du tout. J'ai choisi la gamme de la palette orange-jaune. Et le 163 Green Bice. C'est un vert, enfin, oui, c'est un vert, vert très, très pâle, vert jaune, très pâle, un peu vert citron. Vous savez, citron, vert jaune, là. Et ça fait très joli. Petit conseil aussi, j'y pense là, tout d'un coup. Alors, moi, vous avez vu, j'ai fait ma palette des couleurs sur une feuille. Mais, en effet, passez-le et laissez sécher un petit peu. Parce que la couleur se modifie. Quand vous le passez, vous allez voir, c'est foncé. Ça fait comme si c'était foncé. C'est normal, ça fait comme humide. Et en séchant, vous allez voir la véritable couleur de votre feutre. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait, mais je pense qu'on est à peu près tous à faire ça. Donc, on se fait la palette de couleurs. Et en plus, suivant, c'est vrai qu'en principe, on devrait même faire la palette de couleurs sur le papier qu'on utilise. Parce que suivant les papiers, la couleur ne ressort pas de la même manière. Mais bon. Donc, voilà. Donc, j'ai mis ce vert jaune. Et vous allez voir, je vous laisse constater du rendu. Pour les autres pétales qui restent longs, Parce que moi, je n'aime pas trop laisser de blanc, en fait. Je n'aime pas trop le blanc. Je trouve très joli. Mais moi, je n'ai pas tendance. J'ai mis le colorier, la totalité. Donc, pour le reste, je reviens à de l'orange très pâle. De l'orange très pâle. Je ne sais plus, je vais vous dire. Je ne sais plus lequel j'ai mis. Voyons ça. Je vois sur mes palettes, ma palette de coloriage. Ah oui, non. Celui-là, je crois que c'est le 107 sand. Sable, en fait. Il me semble bien que c'est celui-là. Allez, j'aurais dû noter pour vous le dire. Mais c'est... Oui, j'ai l'impression que c'est celui-ci. Et en tout cas, c'est du pâle. C'est du pâle. Je fais ce choix parce que, pour faire ressortir le reste des couleurs, en fait. Bon. On va voir. Rendons-nous à la fin de cette couleur pour voir ce que cela donne. Alors, après avoir passé la couleur orange sand, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas sûre que ça a été judicieux, mais bon, je le laisse. Ce n'est pas grave. C'est mon premier choix. Eh bien, je passe pour finaliser mon dessin à la couleur bleue. Vous avez vu, j'ai essayé de vous mettre un peu toutes les palettes pour que vous vous rendiez compte déjà de la qualité de ces twin marqueurs, si les couleurs vous plaît. Et puis, je ne sais pas ce que j'aime. Évidemment, je vais laisser parler mon cœur. C'est la couleur qui me choisit. Ce n'est pas moi qui choisi les couleurs. Elle m'appelle la couleur. Vous devez penser que je suis complètement folle, mais ce n'est pas grave. C'est que j'aime tellement la colo que voilà. Ça me m'évade. Je m'évade avec. Je rêve. Les couleurs, c'est le rêve. Donc, je vous disais pour venir à la colorisation que j'utilise donc pour finaliser la couleur bleue. On va passer dans quelques instants à la personnalisation de mon mandala. Je vais vous montrer comment je le personnalise pour pouvoir certainement l'offrir à quelqu'un qui m'est cher. Sous-titrage Allo ! après avoir mis toutes mes couleurs, j'ai finalisé par le bleu. Voyez, c'est pas mal les couleurs du jaune ou orange, vert, mauvais bleu. Je passe à la personnalisation et là, je prends mon feutre fin noir. Alors là, je passe sur manger des microns. J'ai aussi des fibercastle. J'ai tendance plus à prendre les microns même si les autres sont très bien. Je prends en taille de mine la 4, la 04. Et je vais personnaliser comme si c'était mon propre mandala. Je vais y apposer des petites touches. Alors, je vais être très soft sur celui-là. J'ai ajouté au niveau des pétales, des traits, des points. et au niveau du contour, vous voyez, je fais le contour avec des tout petits points, tout simplement. Comme si je faisais un mandala, un dot. Vous savez, les mandalas en peinture et à points. J'ai cherché le mot. Ça, je vais ajouter des points, en fait, un peu partout dans mon mandala. On se retrouve dans quelques secondes pour la finalisation ultime. Sous-titrage ma petite touche personnelle est terminée enfin au moins une partie parce que vous allez voir que je le finalise complètement vous voyez ça a transpercé donc le mandala derrière moi tant pis et après je me suis pas rendu compte mais chaque manque feuille de mandala est prédécoupé en fait il ya des c'est les feuilles sont prédécoupées pour que vous puissiez les détacher facilement ça j'ai trouvé bien super bien ce qu'au moins vous pouvez en faire ce que vous voulez alors je vais le finaliser par ma touche perso et oui les washi tape ma passion des washi tape alors là je vais vous décevoir je ne ce n'est pas ce que j'ai fait moi même mais c'est ce à nouveau je vous le donne en mille de chez action que j'ai beaucoup aimé aussi vous avez une vidéo sur le sur cette présentation d'ailleurs de tout ce qui est washi tape paillettes etc et donc on j'applique un j'ai trouvé un washi tape un petit peu brillant je le mets sur le pourtour une fois que je les mis sur le pourtour et bien devinez je vais rajouter une petite un petit strass autocollant et un seul je vous avez un autre mandala et les marque pages aussi que j'avais colorier mandala j'avais ajouté plusieurs perles strass là j'ai décidé d'en rajouter qu'une seule au centre pour attirer l'oeil voilà et voilà mon petit ma petite colo mon petit mandala tout joli tout beau et je peux même le mettre je pense je vais le faire sous un cadre en verre une tour en verre sans contour puisque j'ai le contour en voici j'espère que cette vidéo vous aura plu ça change un peu des autres je vous embrasse très fort je vous dis à très très vite très nombreux plein de commentaires entre nous bisous à tous